Musique Après avoir peint longtemps hors de l'eau, je me suis mis à peindre dans l'eau. Le déclic s'est produit en 1965, à la fin de l'expérience de Poi de Continent 3, qui m'avait fait passer trois semaines à 100 mètres de fond avec cinq autres plongeurs. Et c'est à la fin de cette expérience que j'ai décidé, en voyant l'ambiance bleue à 100 mètres de fond, que seule la peinture pouvait me permettre de restituer une telle ambiance. Et ce, quelques temps après, j'ai fait donc ma première toile sous la mer. J'ai fait ça près de Marseille. Les gens me posent des questions, ils me disent, c'est de l'aquarelle, n'est-ce pas ? Sans plaisanter. En fait, c'est de la peinture à l'huile, tout à fait classique, des toiles classiques, que je revais avant l'immersion d'un produit gras, un médium. C'est le seul secret que j'ai. Le reste, ça se passe tout seul, et c'est même plus facile que de travailler hors de l'eau. Donc, aujourd'hui, quand je plonge, c'est pour faire de la peinture. Et toujours dans les bleus, parce que, personnellement, je ne vois pas d'autre façon de rendre cette sensation d'être dans l'eau que la peinture. Et d'ailleurs, on me pose aussi la question, est-ce que vous croyez que nous allons vivre dans l'eau, sous la mer dans les siècles ou même dans les décennies qui arrivent ? Je réponds non. Et j'espère que nous ne vivrons pas sous la mer, parce que, dans ce cas-là, c'est que l'air que nous respirons sur Terre serait devenu irrespirable. Le bleu que j'essaie de rendre est différent de celui que j'essayais de rendre il y a 20 ans. La philosophie change aussi. Les fonds des tropiques, par exemple, lorsqu'on les voit pour la première fois, on trouve ça rutilant, formidable, et puis, au bout d'un certain nombre d'années, on revient à ses premières amours, à des personnes qui me disent « Ah, la mer Rouge, c'est beau ! » Je me dis « Moi, je préfère la Méditerranée. » C'est plus sobre, c'est moins exubérant. C'est une femme qui n'est pas maquillée et qui est naturelle. Dans mes premières années sur la Calypso, dans les années 50, c'était la période des vaches maigres, c'était les temps héroïques. Par exemple, pour plonger, nous n'avions pas de montre, si bien que pour savoir quand il fallait remonter, c'était un homme de gare sur la plage arrière qui, réveillé par un réveil matin, tirait un coup de fusil dans l'eau qui indiquait aux plongeurs qu'il devait remonter au panier. Puis, j'ai été nommé directeur de l'Office français de recherche sous-marine à Marseille, ce qui m'a permis de suivre pendant des années la courbe de la soucoupe plongeante. Quand on est en mer, l'odeur qui vient de la terre est la même si c'est celle de Corse ou celle de la Sardaigne. et même dans les îles grecques, c'est un peu la même odeur qu'on retrouve dans celle qui est auprès de la Turquie. En fait, lorsqu'on se promène comme ceci, les frontières ne sont pas visibles comme elles le sont sur une carte. Il faudrait que les hommes à terre prennent l'exemple sur ceux de la mer.